Coucou tout le monde, voici la suite de notre magnifique trajet où on était parti de Bulgarie, de la ville de Rousset, pour livrer en Roumanie. On avait eu de magnifiques routes jusqu'ici, les montagnes Piatra-Kreuilui. On s'était quitté dans le dernier épisode avec une coupure au devant du château de Dracula, c'est son surnom, le château de Bran, près de Brasov. D'ailleurs justement la ville de Brasov, on va y aller, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Brasov, ville couronne au centre de la Roumanie, 250 000 habitants en 2011. C'est devenu un centre touristique important et la plus grande station de ski de l'Europe de l'Est. Également un centre industriel important avec notamment une industrie aéronautique. Donc le château de Bran, petite ville qu'on va traverser, château de Dracula. Il est redevenu la propriété des Habsburgs, ils sont bien connus. Il l'avait déjà été avant 1918 au temps de l'Autriche-Hongrie. Mais le premier château a été construit par les chevaliers teutoniques au début du XIIIe siècle, bien avant la dynastie asbourgeoise. Voilà pour le petit point. Comment il s'appelle le mec sur France Télé qui ne parle que de culture et tout ? Je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Je me sens un petit peu bête mais gros big up à lui. Donc voilà les amis, on est parti. Merci pour vos retours sur le dernier épisode. Donc nous voici comme convenu avec un commentary par derrière ou par devant, c'est comme vous voulez. Voilà, très jolie petite ville, un n'empêche Bran. Bien sympa. Regardez, petite commune roumaine donc dans cette région de Transylvanie avec le petit soleil levant. On peut voir juste sur la droite des gens prendre le café en terrasse. Voilà, regardez-les, ils sont bien mignons. Un petit couple bien sympathique. J'ai fait le tour du camion tout à l'heure à vol départ bien évidemment, un petit peu de RP. On est reparti vers 7h du mat tranquillement, voilà, petite grasse mat. Et petite parenthèse aussi, pour tous ceux qui statent à acheter Eurotruck, je pense notamment à Gabi en jeu si jamais tu passes par là. Vous avez vu tout ça, je travaille beaucoup sur le RP, c'est du roleplay. Donc quand je suis sorti du camion pour faire le tour du camion, il ne faut pas croire que c'est inclus dans le jeu ou quoi. C'est vraiment moi qui, voilà, j'ai pris la caméra libre et voilà, c'est pour faire comme. Tu vois, c'est du RP, c'est beaucoup de mise en scène, etc. Donc il faut vraiment avoir envie de faire cette simulation. Et voilà, il faut juste le savoir. Je voulais aussi, je pars dans tous les sens parce que la vidéo est courte. En vrai de vrai, la vidéo est courte, donc il va falloir faire assez vite. Mais c'est le dernier jour les amis pour voter pour le concours. Donc le lien est en description. Tu vas te taire toi avec ton passage à niveau, merci. Pour le radar détecteur d'ailleurs, merci. Il faut que j'enlève le mode, vous m'aviez dit en commentaire. Donc on va faire ça. J'enlèverai le mode en espérant que ça fonctionne, voilà. Parce que je l'ai bel et bien enlevé du pare-brise, le radar. Mais malgré tout, il y est toujours. Donc voilà, vous m'aviez dit d'enlever le mode directement, complètement. Donc on le fera pour la prochaine fois. Mais du coup, voilà, dernier jour pour voter pour votre photo, pour vos photos préférées. Donc pour le concours. Et puis la semaine prochaine, du coup, il y aura les deux finalistes. Les deux qui auront été le plus votés. Et vous n'aurez plus qu'à choisir entre les deux. Et le grand gagnant sera contacté par mail par les copains de la team Eneba. Voilà, tout simplement, ça c'est dit, c'est fait. Là, on arrive sur une voie rapide, une sorte d'autoroute. Donc évidemment, je vais vous passer toutes ces séquences-là. C'est pour ça aussi que la vidéo est un petit peu plus courte. Mais au moins, vous avez vraiment l'essentiel du trajet. Parce que l'essentiel est dans l'actel. Voilà, rien à voir. Là, on va arriver à Sachise. Si je ne dis pas de bêtises, si le timing est bon, on devrait arriver à Sachise. Alors c'est une commune roumaine du Judais de Muresse, dans la région historique de Transylvanie, dans la région du développement du centre. C'est une commune qui a rejoint la Roumanie en 1920 suite à un traité, lors de la désagrégation de l'Autriche-Hongrie. Et après le deuxième arbitrage de Vienne, elle a été occupée par la Hongrie. De 1940 à 1944. C'était vraiment une très très belle époque, bien évidemment. On connaît, on connaît. Et donc elle est redevenue roumaine en 1945. Et voilà, depuis, elle est tranquille. Donc ça régale. Ça régale, ça régale. Voilà, donc on devrait arriver à Sachise dans pas trop longtemps. En attendant, je vous laisse profiter un petit peu du son et du gameplay. Du gameplay, je me suis cru sur Call of les gars. Je veux dire de la route et du trajet et voilà, ça régale. Voilà, après une petite route bien sympa, on arrive donc à Sachise. Oui, j'arrive un petit peu vite. Et vous avez sur la gauche l'église fortifiée de Sachise à prendre en photo également. Si jamais vous passez par là, c'est également un objectif à prendre en photo pour avoir les achievements. Je l'ai fait évidemment. Pas de problème à ce niveau-là. Et donc on continue avec les petites routes bien sympas. Vous voyez sur le GPS, il y a des petits virages qui nous attendent. Alors, rien à voir avec ce qu'on a eu dans la dernière vidéo. Vraiment, c'était quelque chose d'assez chouette. Mais là aussi, c'est des petits virages. Mais c'est plus, voilà, un peu moins... Ça monte un petit peu moins. Ça tourne un petit peu plus large. Et puis la vue est un petit peu moins. Voilà, ça reste quand même des... Alors, c'est pas des champs. Et d'ailleurs, on l'embrasse, Didier Deschamps. Parce que, d'ailleurs, c'est demain, c'est demain le match. Le match, le prochain match de l'équipe de France. Voilà, je suis toujours à l'affût. Toujours à l'affût, toujours là, toujours roche. Donc, ça régale. Oh, je suis mort. Bon, là, devant, ils m'ont saoulé par contre. Donc, vous allez voir, je vais un petit peu coller, un petit peu faire du forcing. Mais voilà, à un moment donné, ça m'a saoulé. Alors, je comprends parfaitement. La voiture, c'est super. Par contre, elle garde ses distances de sécurité. Le camion devant, il ne peut pas forcément aller plus vite. Donc, je suis tout à fait conscient. Mais ça m'avait un petit peu saoulé. Parlant d'intelligence artificielle, il m'est arrivé une dinguerie. Vous avez vu le titre de la vidéo. Donc, il n'y a pas de surprise. Mais vous n'avez pas vu encore ce qui va se passer. Je ne vous ai pas mis ça en intro de vidéo parce que je voulais vous garder la surprise. Tout de même, vous allez voir ce qui va se passer. C'est une dinguerie. Voilà, vraiment, l'IA, c'est un truc de fou. Bon, là, c'est surtout les développeurs, à mon avis, qui ont mal géré le truc. Parce que je sais un petit peu comment faire du mapping grâce à MyGodness. D'ailleurs, on l'embrasse, MyGodness, Grand Utopia. Je sais un petit peu comment ça fonctionne, le mapping, comment on fait pour gérer l'intelligence artificielle. Donc, autant l'IA, elle est catastrophique, autant c'est aussi les développeurs qui ont fait un petit peu de la merde dans l'intersection en question dont je vous parle et que vous allez voir juste après. Mais c'est un petit peu terrible. Alors, on continue. On va arriver à Korunka. Korunka, toujours dans le judaï de Mures, au centre du département Mures. Mures, dans les collines de la Nirage. C'est une commune qui est indépendante depuis 2004, date de sa séparation, avec la commune de Livzeny. Korunka, qui est à 5 km de Tarjumures. C'est une ville qu'on va également traverser juste après. Mais c'est pas folichon. Donc, voilà, sur le trajet, il y avait beaucoup de feux rouges. Voilà, on arrive à Korunka. Donc, beaucoup de feux rouges, pas mal d'autoroutes. Donc, vous allez voir, je vais assez vite zapper tout ça. Et puis, au final, on va arriver directement à Cluj-Napoca, la destination finale de notre périple, comme dirait L7C Fox. Bientôt de retour sur YouTube. Non. Plus sérieusement, d'ailleurs, Fox, si vous voulez le retrouver, vous le retrouvez en live sur Twitch à mes côtés. N'hésitez pas à me suivre le soir, les copains. Dès ce soir, d'ailleurs, ce soir, ce sera... Enfin, pas dès ce soir, mais tous les soirs. Mais ce soir, c'est le dernier soir de la semaine, parce que ce week-end, je ne suis pas là. Mais voilà, ce soir, sur Twitch.tv slash mcolo-off, voilà, la petite autopromo. L7C Fox, Lydid, Gabi en jeu, Sarah Egal, c'est la famille. Il y a aussi Ludo, que j'embrasse, qui est un copain IRL. Bref, on est une très belle escouade. Voilà, Cluj-Napoca, on y est. On y est, les amis, pour ce grand périple. 790 km. Alors, en soi, non, 790 km, ce n'est pas énorme. En vrai de vrai. Alors, j'ai roulé 1h20 IRL. 23 285 euros de bénéfice. Vous allez le voir à la fin, fin, fin. Et 250 litres de carburant consommé. Mais on n'est pas au bout de nos surprises, parce que oui, on arrive à la fin de notre trajet. Mais oui, il va donc nous arriver une galère avec l'intelligence artificielle. Avant ça, je vais avoir un petit problème de jeu. Ce problème, d'ailleurs, qui a été réparé, parlons-en. Enfin, je crois qu'il a été réparé. Il faut voir avec le temps. Mais vous allez le voir, là, à l'intersection, je vais tout simplement tourner à gauche. Et j'ai ce foutu retour Steam. On en a parlé, vous m'aviez donné des idées en commentaire. A priori, j'ai la solution, donc je vais vous la donner. Mais au moment où j'ai fait ce trajet, c'était il y a un petit moment maintenant, donc je n'avais pas encore la solution. Mais ouais, ça me fait un retour Windows, si vous voulez, en plein jeu. Donc un retour Steam, plutôt. C'est-à-dire que le jeu passe en arrière-plan. Donc vous, ça vous laisse le jeu, vous allez le voir. Mais moi, du coup, ça m'ouvre Steam. Donc à tout moment, je perds le contrôle du véhicule, par contre, pendant un court instant, le temps de revenir sur le jeu. Et donc, du coup, je peux faire un accident. Regardez, je vais avoir un flash noir 3, 2, 1. Regardez. Hop, blackout. Donc là, mon volant, il ne bouge plus. Vous avez vu ? Donc il fallait vite que je revienne. Et donc j'ai failli me prendre le bus. De justesse, bien sûr. De justesse, je ne l'ai pas pris. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça m'aurait grave foutu le seum. Parce que j'ai vraiment bien pris le carrefour, pour le coup. Donc voilà, petit bug, retour Steam. Donc, a priori, il s'est réglé grâce à Fox. Mais ce qui m'étonne, c'est que je repense encore une fois à Sir Thomas, qui lui, il avait un retour Windows, qui n'avait pas de rapport avec ça. Donc c'est bizarre. En gros, Steam se mettait en premier plan et s'ouvrait comme ça. La solution, en tout cas, c'était de désactiver l'overless Steam. Voilà, pour l'instant, c'est ça la solution qui a l'air de fonctionner. J'ai désactivé l'overless Steam. Donc merci, Fox, pour le tuyau. Voilà, tu t'es pris pour un plombier. It's me, Mario. It's me, El Cetze Fox. Il va sauver Miss, la princesse Miss. Non, mais du coup, voilà, du coup, j'ai plus ce problème-là. Par contre, messieurs, dames, nous avons à droite un stop. Je suis sur une route prioritaire. Je me suis trompé de voie, mais c'est pas le problème, parce qu'ils sont censés marquer le stop à droite. Eh bien, regardez, personne ne marque le stop. Mais encore mieux, on me passe devant. Mais encore mieux, on me rentre dedans. Bah oui, mais c'est quoi cette histoire encore ? Eh ça, ça m'a foutu fou de rage. Alors, l'accident n'a pas été comptabilisé, heureusement. Heureusement. Mais ça m'a rendu fou. Parce que, entre ça, ça fait 1h20 que je roule là. Je suis content, j'ai fait une conduite RP, j'ai eu aucun accident. J'ai frôlé de peu la cata à cause d'un bug. Et là, on me coupe la priorité. C'est la goutte d'eau qui fait déborder la cerise. Voilà, c'est la cerise sur le verre d'eau, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, la vache qui rit, on rigole. Elle est devant nous, la vache qui rit. Voilà, ça fait plaisir. On arrive à Cluj-Napoca. Enfin, on est à Cluj-Napoca depuis tout à l'heure, vous l'avez vu. Par contre, maintenant, on arrive dans la zone aéronautique, visiblement. La zone aéronautique, je ne sais pas. Mais j'avais vu le panneau avant, en gros, zone aéroport. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on est dans la zone industrielle. On est dans la Z.i, j'ai envie de vous dire. Et donc, on va prendre à gauche et on arrive directement à l'entrepôt. Vous allez me voir faire le créneau, la manœuvre de l'enfer, bien évidemment. La manœuvre tout droit sortie des abysses. Voilà. Et là, est-ce qu'ils me laissent passer ? C'est possible. Parce qu'encore une fois, l'IA me casse la tête. Voilà. Je crois qu'ils vont s'arrêter et me laisser passer. Allez, encore là, ça va. Parce que dans l'idée, ça reste sympa. Parce qu'il y a plein de voitures derrière. Mais des fois, vous savez que quand ils le font, ça casse tout le truc. Bref, on arrive. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi cette petite vidéo. Franchement, que de la régalade. Tu vas te calmer sur le klaxon. Ils t'ont vu arriver. Fais pas genre. J'espère que vous avez kiffé ce petit vidéogramme. Voilà. Sur l'internet, les Jones. Et puis, après, il ne faut pas oublier que ce jeu, c'est pour les mecs de plus de 45 ans qui rentrent du boulot. Ah, The Great Review. Il fait des vidéos de qualité, mais alors il a une mentalité. Allez. Bref, c'est de bonne guerre, de toute façon. Moi, je le kiffe. Plein de bisous, les amis. N'oubliez pas le like. On se retrouve ce soir sur Twitch. Et puis voilà, ça régale. Bon week-end à vous. N'oubliez pas de voter le concours. Lien en description. Déjà, déjà, voilà. Déjà la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je ne galère pas du tout pour la manœuvre. Vraiment, c'est un plaisir. Un bonheur. Allez, c'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501